Salut, mon ami, yo, la bête question au départ, quelle est ton actualité Eric ? Mon actualité est multiple et variée, toujours les deux spectacles qui tournent fort, bien. Et toujours pas de livre avec le texte du spectacle ? Non parce qu'il faudrait que je l'écrive, donc je vais l'écrire un jour, ne t'inquiète pas. Là j'ai joué à Québec cet été et normalement je vais y retourner l'été prochain. Je joue à Paris au printemps, en fin mai, début juin, avec l'âge de bière. À Québec je jouais ni Dieu ni Maître et je m'amuse avec les deux. Et puis je sors un bouquin là pour mi-novembre, dans deux mois, qui s'appelait 50 nuances de gras, qui ne parle pas que de gras, c'est-à-dire que l'idée c'était de repartir. On a fait une parodie de la couverture de 50 nuances de gris, mais ce n'est pas écrit par Google et traduit par Google Translate, donc normalement il y aura moins de fautes d'orthographe. C'est un vrai éditeur et c'est racine. Et c'est un vrai humain derrière aussi, ce n'est pas juste une machine ou un collectif. Comme tu me l'as dit off, le texte sera probablement prêt à temps, donc ce bouquin sera prêt pour les fêtes. En théorie oui, j'ai envoyé la moitié aujourd'hui du bouquin, donc il me reste l'autre moitié à peaufiner. Donc on sera dans les temps. C'est 50 recettes, 50 nuances de gras. Ce n'est pas que gras, il y a même des recettes véganes. Je suis allé jusque-là, je suis prêt à tout pour faire du fric. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des recettes véganes, je me suis rendu compte par hasard, c'était assez drôle. Et il y a 50, je dirais, contes, on va dire ça comme ça, érotiques, enfin érotisants, où je mets la recette dans l'histoire. Donc c'est 50 nuances de gras. C'est génial. Et tout à la verve Boschman. Donc ça peut être que sympa, on fera un lancement chez Filigrane bien entendu, mais on ne prévoit pas de date, puisque je rappelle qu'en 2018, décembre pour être parfait, nous avions prévu quelques petites animations avec Eric Boschman, et le livre n'est arrivé qu'en janvier. N'empêche qu'on a dû rééditer, et qu'il ressort pour la fin de l'année, donc on peut déjà prévoir des... Celui-là est écrit, et comme c'est un agenda perpétuel, on peut... C'est pas un agenda d'ailleurs, c'est un Almana. Comme c'est un Almana perpétuel, on peut sortir tant que tu veux, 18, 19, 20, 21, moi je suis là. Alors t'es un excellent client, tu as quelqu'un qui a me parlé, donc je ne vais te poser que deux questions complémentaires. N'est-ce pas ? As-tu une adresse nouvelle à conseiller ? Un restaurant ou un bar ? Un resto nouveau ? Eh bien écoute, comme ça... Alors moi j'aime beaucoup Damsoum, ils en ont ouvert un dans le bas de la ville, avec un cadre différent, place Sainte-Catherine, et c'est un peu mon stame café pour l'instant, je l'aime beaucoup, je trouve que j'aime bien cette cuisine, ça me parle, c'est pas du nez fast-food, c'est pas du gastro, c'est entre les deux. Tu as visité le restaurant du second de Sainte, Barge, Berger ? Pas encore, oui. Enfin j'y suis allé déjà. Seconde question, quelle est ta lecture du moment ? Alors pour l'instant je viens de terminer un bouquin, c'est Thillier, un français, un polar, qui est un truc un peu technologique, et qui n'arrête pas de m'angoisser, et j'ai découvert un autre français, un policier, un flic de métier, qui, j'ai retombé sur son nom, qui a sorti toute une série, enfin quelques polars, il y a Norek, Norek, oh putain j'adore, mais c'est vraiment extraordinaire, c'est écrit. Tu as lu Surface ? Non, j'ai lu le truc du 9-3, et Surface, il est dans la pile de ceux que je dois lire. Il faut plus savoir Surface, on a fait le lancement chez Filigrane, si vous voulez voir sur Youtube, vous tapez Filigrane Norek, et j'ai quand même réussi à le faire parler avec son accord, je lui ai dit, est-ce qu'on peut foncer ? C'est vraiment un livre de résilience. Ah carrément. Génial. Mais je trouve que ça met 20 ans dans la tronche à la littérature policière scandinave, et c'est le renouveau de la littérature policière française, qui a quand même longtemps flotté dans des trucs qui étaient franchement illisibles, enfin ça se lisait d'une main, c'était presque aussi bon que du Guillaume Musso, et là maintenant on a des vrais livres. C'est là où j'écoute mon ami, que j'adore, et que je rappelle qu'en allant chez un libraire, quel qu'il soit, le libraire est là pour vous conseiller, tu as découvert un auteur qu'on conseille tous depuis de longues années, venez nous visiter, pas que nous, tous les libraires, à partir du moment où ils aiment lire, et on va vous faire découvrir plein de nouvelles petites perles. Eric, je t'adore, merci beaucoup.